Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Mes conseillers, Chers collègues. Lors de la session des 26 et 27 avril 2018, vous avez présenté la feuille de route de l'Agence du tourisme de la Corse pour 2018 à 2021, détaillant les orientations de votre politique en faveur du tourisme, où ressort clairement la volonté de positionner la destination Corse dans une logique d'excellence en matière de développement durable. Le partenariat avec le groupe E-Toris, solidairement établi dans l'économie de l'île avec l'Institut Paul Bocuse, image de marque française internationalement reconnue, en vue de l'implantation d'un institut en Corse, permet à la fois d'ambitionner l'excellence d'une formation et de se positionner dans un rayonnement plus largement méditerranéen. L'Institut Paul Bocuse sera en mesure de dispenser des programmes diplômants en management international de l'hôtellerie et de la restauration, arts culinaires et management. Le cœur d'activité sera dédié à la formation initiale, afin de lier étroitement l'apprentissage et expérience professionnelle. Les programmes proposés intégreront des stages durant la haute saison. La méthode pédagogique privilégiera la mise en place pratique des techniques de métier et du management autour du développement personnel, du leadership et de la dynamique de groupe. Les programmes de formation professionnelle et continue seront quant à eux proposés durant la basse saison. Ils permettront l'obtention de certificats d'initiation ou de perfectionnement et s'adresseront à des personnels de niveau exécutant, manager et dirigeant. Dans tous les cas, le savoir-faire technique à la française, reconnu internationalement, associé à l'altitude, la communication, l'analyse, la résolution des problématiques et le sens critique nécessaires à tout niveau de responsabilité, feront des personnes formées, des professionnels remarqués et remarquables et des ambassadeurs de la Corse. Un diplôme universitaire, voire une licence professionnelle, pourrait être imaginé en partenariat avec l'Université de Corse. Il est important de souligner que l'offre de franc-martion à Bac plus 3 de la future école constituera une offre complémentaire à celle existante, puisque centrée sur l'hôtellerie, restauration et un art culinaire. La formation professionnelle et continue doit pouvoir répondre aux besoins de développement des compétences, des saisonniers et attirer les demandeurs d'emploi. En ce sens, cette activité doit être intégrée à part entière dans le projet, aux côtés de la formation initiale. A l'ouverture de cette école, le recrutement de 11 personnes, dont 7 permanents, est à envisager dans le golfe d'Ajaccio. L'évolution de l'activité nécessitera à court terme de renforcer les équipes. A moyen terme, on assistera à un doublement des effectifs. Ce sera là une opportunité de proposer des emplois permanents et vacataires en priorité à la population locale et insulaire, y compris au niveau de l'encadrement. Cela doit être un objectif incontournable afin notamment de fédérer les contribuables autour du projet et d'utiliser les subventions éventuelles aux bénéfices directs de la population. J'en viens à ma question, puisque aujourd'hui le seul élément bloquant est l'absence de prise de position. Pouvez-vous nous préciser quelle est la position de l'exécutif sur l'implantation de cet institut qui pourrait répondre en tout point à la volonté affichée de positionner la destination Corse comme une destination d'excellence ? Je vous remercie. Merci. Donc, voilà, vous avez la parole, Madame la conseillère exécutive, pour répondre à cette question orale. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère, vous avez attiré mon attention sur un projet d'école hôtelière qui serait porté par l'Institut Paul Bocuse en partenariat avec le groupe AETORI sur votre commune. Je comprends au travers de votre question tout le soutien que vous apportez à ce projet sur lequel j'imagine que la commune, compte tenu des enjeux que vous avez mentionnés, pour l'emploi local est prête à s'investir. Alors, en premier lieu, il me semble utile d'éclairer notre Assemblée sur la qualité de cette école d'excellence sur les métiers de l'hôtellerie, la restauration et les arts culinaires, présidée par Monsieur Pélisson, co-fondateur d'Accord, et dont la gouvernance, exclusivement privée, intègre de très grandes entreprises. L'école qui a 30 ans est sème dans 10 campus et se distingue par son recrutement international avec 40% d'étudiants étrangers, dont j'observe dans votre question qu'ils seraient ici plutôt méditerranéens. Elles délivrent en formation initiale des diplômes reconnus par l'État à partir du bachelor, c'est-à-dire au bac plus 3, et au-delà, les droits de scolarité sur le projet Corse, tels qu'envisagés, seraient de l'ordre de 8 500 euros par an pour la formation initiale. Alors, lors des multiples rencontres que j'ai pu avoir avec les professionnels du tourisme et leurs représentants, ceux-ci ne manquent jamais d'évoquer leurs difficultés à recruter du personnel qualifié opérationnel, tout en soulignant aussi le manque d'appétence de nos jeunes au métier, certes exigeant, de l'hôtellerie-restauration. Certaines entreprises, notamment dans l'hôtellerie haut de gamme, appellent de leur vœu depuis plusieurs années une école hôtelière de haut niveau en Corse, et plusieurs réunions de travail ont eu lieu sous l'égide de l'ATC, en collaboration avec la direction de la formation, sur les réponses idoines à apporter à ces attentes. Et comme nous avons pu le constater dans le cadre du comité de pilotage des métiers du tourisme que nous coprésidons avec Josépha Giacomet, il faut surtout veiller à ne point mettre en concurrence les nombreuses offres de formation en tourisme déjà présentes sur notre territoire. Alors certes, l'intérêt porté à la Corse par une enseigne internationale de renom, telle que l'Institut Paul Bocuse, adossé à une société locale dans un projet d'entreprise futile privé, ne peut que retenir notre attention. Toutefois, tout projet de ce type devrait s'inscrire dans la carte des formations initiales et professionnelles, dont la collectivité de Corse a la charge. Et ma collègue Josépha Giacomet, qui a la délégation sur ces sujets de formation, a lancé précisément une étude sur ce domaine de l'hôtellerie-restauration, qui vise à dimensionner d'une part les besoins, mais aussi identifier les lacunes éventuelles de l'offre actuelle dans le paysage des formations sur l'île, offre qui devra respecter un équilibre territorial cher à tous les groupes au sein de cette Assemblée. Cette étude devrait être disponible au premier semestre de l'année. Elle fournira un éclairage certainement utile tant à la collectivité de Corse, dans le cadre de l'organisation et de l'actualisation de sa carte de formation, qu'aux porteurs de projets dans leur modèle économique. Au-delà de ce projet privé pour lequel vous nous saisissez, nous étudierons avec attention toutes les demandes de soutien qui pourraient nous être soumises dans ce domaine, en veillant, s'agissant de demandes d'aide publique, tout autant à la cohérence des dispositifs de formation envisagés avec la carte de formation de la collectivité de Corse, à l'intérêt général du projet pour le secteur touristique insulaire, comme pour la jeunesse de cette île, qu'au business plan envisagé par les porteurs de projets, car une question de soutenabilité économique à long terme est en jeu. Tels étaient les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Je vous en remercie.